Roulement de tambour, le voici. USA! 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 Laisse-moi vous dire quelque chose, mes frères. Vous savez, lorsque je suis venu ici ce soir, il y avait tellement d'énergie dans cette pièce que je me suis dit, peut-être que j'étais au Madison Square Garden pour gagner un autre titre mondial. Les vibes étaient tellement intenses, l'énergie folle, je pensais peut-être que je pouvais lever ce géant au-dessus de ma tête et le jeter dans les câbles. Mais ce que je me suis rendu compte, c'était que j'étais dans une pièce remplie de vrais Américains, mon frère. Et à la fin de la journée, avec notre chef leader, mon héros, ce gladiateur, nous allons ramener l'Amérique ensemble. Vous savez, j'ai vu des bonnes équipes de tags. Hank Hogan et le macho man Ronnie Savage. Mais vous savez, je vois la plus grande équipe de ma vie qui est là, qui se prépare à vraiment ramener ce pays pour tous les grands Américains. Même si vous êtes de vrais Américains, vous devez vous préparer parce que lorsque Donald J. Trump devient le président des États-Unis, tous les vrais Américains vont être surnommés des trompistes parce que tous les trompistes vont devenir complètement fous pendant quatre ans. Avec le pouvoir de Donald J. Trump et tous les trompistes, l'Amérique va retrouver sa force et Donald J. Trump, comme le dit lui-même, l'Américain va retrouver sa grandeur. Lorsque je regarde et je vois tous les vrais Américains, je pense à comment Donald J. Trump, sa famille a été compromise. Lorsque je regarde et que je vois Donald Trump, je pense à comment son entreprise a été compromise. Mais ce qui s'est arrivé la semaine dernière, lorsqu'ils l'ont tiré sur mon héros et ils ont essayé de le tuer, le prochain président des États-Unis. « Assez était assez. » Alors j'ai dit « Non, c'est assez. Il faut que la Trump-Manie devienne complètement folle. » Laissons la Trump-Manie rendre l'Amérique grande. « USA, 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 Vous savez, quelque chose de trompiste, je ne suis pas venu ici en tant que Hulk Hogan, mais j'avais besoin de vous donner un petit goût de ça. Vous savez, mon nom est Terry Baleo. Et en tant qu'artiste, j'essaie de ne pas me mêler de politique. Mais après tout ce qui s'est arrivé à notre pays au cours des quatre dernières années et tout ce qui est arrivé le week-end dernier, je ne peux plus rester silencieux. Je suis ici ce soir parce que je veux que le monde sache que Donald Trump est un vrai héros américain. Et je suis fier de soutenir mon héros en tant que le prochain président de 16 États-Unis. Vous savez, je connais Donald Trump depuis plus de 35 ans. Je viens d'avoir un flashback. Ça, c'est vraiment tripant. Vous savez, la dernière fois que j'étais sur scène, Donald Trump était à la Trump Plaza à côté et je saignais comme un cochon et j'ai remporté le titre mondial juste devant Donald Trump. Et vous savez, il va gagner en novembre et nous allons tous être des champions de nouveau lorsqu'il va gagner. Et comme j'ai dit, je connais cet homme depuis plus de 35 ans et il a toujours été le plus grand patriote et il l'est encore. Il nous a toujours dit exactement ce qu'il pensait et il le fait encore. Et quelles que soient les chances, il trouve toujours le moyen de gagner. Et lorsqu'il reviendra à la Maison-Blanche, l'Amérique va recommencer à gagner. Vous savez, pendant ma carrière, j'ai été dans l'arène avec les pires personnes sur la planète. Et je me suis présenté contre des guerriers, des sauvages. Et comme je l'ai dit, j'ai réussi à écraser des gens au milieu de l'arène. Je connais des gens qui sont toughs, qui sont durs. Mais laissez-moi vous dire que Donald Trump est le plus dur, le plus tough de tous. Ils ont tout essayé de lui envoyer, toutes les enquêtes, les actions en justice et il se tient encore debout. Et je leur donne des coups de pied au derrière. Nous n'avons jamais eu de meilleur que les années Trump. Notre économie était florissante, nous avons des frontières fortes, nous avions des rues sûres, nous avions la paix et le respect autour du monde. Et là, on a tout perdu dans un clin d'œil. Le crime est hors contrôle, les frontières hors contrôle, le prix de la nourriture, de l'essence et du logement sont hors contrôle. Et la seule personne qui peut tout nettoyer ça, c'est Donald Trump. Vous savez, j'aime vraiment ce pays et j'ai vécu le rêve américain. Et je veux que mes enfants, vos enfants et tous les autres petits, je veux leur permettre de vivre le rêve américain aussi. En novembre, nous pouvons sauver le rêve américain pour tous. Donald Trump est le président qui va faire le travail. Alors, tous vous, tous les criminels, tous les personnes sans valeur, les dealers de drogue et tous les politiciens corrompus, vous devez répondre à une question. Qu'est-ce que tu vas faire quand Donald Trump et tous les maniaques de Trump deviennent fous contre vous? Dieu vous bénisse et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada